Générique Nous sommes le 19 juillet 2018, Révarien Abadikamia est à la réalisation de ce journal. Télé-expectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Vous nous trouvez sur www.télerenaissance.info Débutant ce journal par cette page, Droits de l'Homme, une alerte des organisations de la société civile bourrondaise. A travers le rapport, 14 personnes ont été assassinées, 2 disparues, 16 arrêtées arbitrairement et 41 cas d'atteinte à l'intégrité physique. Des exécutions commises par les Imbônera-Couré, certains agents du service de renseignement, ainsi que quelques agents de l'armée, comme nous l'indique Augustin Nimobona du service de la communication de la CAAT Burundi. Dans son rapport de ce mois de juin 2018, je vous propose de le suivre. Dans ce rapport, la CAAT a pu constater des cas de violation massive des droits de l'homme, notamment. 14 personnes ont été tuées, 14 personnes ont été assassinées, 2 autres ont été fait disparaître, 16 personnes ont été arrêtées arbitrairement et 41 cas d'atteinte à l'intégrité physique. Toutes ces exécutions sont commises surtout en premier, liées par les Imbônera-Couré, certains policiers, certains agents du service national de renseignement, ainsi que certains agents de force de l'ordre, notamment l'armée. En date du 13 juin 2018, un militaire dénommé Naïmana Nestor, alias Kiwi, résident de la zone de l'Ukécho, la province d'Ongozi, a été enlevé par des gens à bord d'un véhicule sans plaque. Jusqu'à présent, sa famille ignore l'endroit où elle est détenue. En date du 10 juin 2018, une certaine Estelle Koubguimana a été retrouvée morte dans sa maison, dans la commune d'Ougombo, province de Chibito-Oké, plus précisément dans la zone de Marambo. Les circonstances de sa mort n'ont pas été déterminées. Dans ce rapport, la carte Burundi aussi a pu constater des cas de violation des droits de l'homme, notamment dans les prisons, où un traitement spécial est réservé aux détenus accusés de crimes à caractère politique, notamment à la prison centrale d'Omimba et à la prison d'Ongozi. Ici, on donne l'exemple du colonel Kadende, qui a été refusé d'aller se faire soigner à l'extérieur, alors qu'il a une barre qui loge dans son corps, depuis qu'il a été tiré d'ici par le garde du corps du directeur de la prison de l'Omongue. Et le garde du gare Merukuki, qui a récemment été détenu à la prison d'Ongozi, mais qui a subi une opération chirurgicale et qu'ils se sont précipités à le retourner en prison alors qu'il n'est pas encore guéri. Et après ces mauvais traitements, dans son victime, c'est ce genre de détenus accusés de crimes à caractère politique. L'ACA de Burundi a pu se rendre compte de la situation carcérale aussi, ce qui a prouvé que le nombre de détenus dans les prisons dépasse largement la capacité d'accueil de ces prisons. A titre d'exemple, la prison centrale de Mimba, qui a la capacité d'accueil de 800 détenus, compte actuellement 3 464, dont 2 495 sont des prévenus, soit un pourcentage de 433. Et la prison centrale d'Oguitéga, qui a la capacité d'accueil de 400 détenus, compte actuellement 1096, dont 665 prévenus, soit 274%. L'ACA de Burundi termine ce rapport en demandant au gouvernement burundais et de mettre fin à la campagne d'auteur et d'intimidation dirigée contre ce qu'il appelle ce qu'il appelle d'être à l'origine du non, au référendum constitutionnel, sans ceux qui ont enseigné ou ceux qui ont voté non. L'ACA de Burundi aussi demande à ce gouvernement de mettre fin à l'impunité des auteurs de violations des droits de l'homme, que ce soit sans tenir compte de les fonctions ou de l'appartenance politique. L'ACA de Burundi demande aussi à la communauté est-africaine de s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution de sortie de crise politique au Burundi. Elle demande aussi à la communauté internationale de s'impliquer davantage et d'inviter le gouvernement burundais à réfléchir et à retourner sur la constitution de 2005, la salle ici de l'accord d'Arusha, qui est une garantie de sécurité et de prospérité au Burundi. Économie à présent, la société African Mining Limited a reçu depuis hier du conseil des ministres de l'autorisation d'exploiter l'or de Mwadi, en commune de Utihinda dans la province de Muinga, au nord du Burundi. Et la société Nega Holding Burundi a reçu, elle, l'autorisation de renouvellement de travail de tantalite dans le périmètre de Luñangue. De porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonaliwa, a indiqué que l'exploitation de ces deux sites permettront l'épanouissement de l'économie burundaise, mais aussi l'emploi aux jeunes burundais. Pour Emmanuel Nyingulutze, l'un des politiciens de l'opposition en exil, c'est surprenant que ce gouvernement ait attribué ses marchés, alors qu'il devrait y avoir de la compétition entre différentes entreprises. Encore, suivez-le. Il est très difficile d'attendre de bonnes choses ou des actions légitimes de la part de ce gouvernement, un gouvernement qui est mafieux. C'est étonnant que des investisseurs étrangers, qui normalement doivent être avertis, aguerris et suffisamment informés, saurés vers ces marchés miniers, alors qu'ils savent qu'ils vont traiter avec un gouvernement illégitime, un gouvernement criminel, un gouvernement mafieux. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est curieux qu'ils viennent et qu'ils contractent avec un gouvernement pareil. Deuxième chose, c'est aussi surprenant. Qu'ils puissent, n'est-ce pas, accepter des marchés. Alors qu'il n'y a pas eu de compétition, normalement, la loi sur les marchés publics, elle est connue. Lorsqu'on gère les choses de l'État, c'est par la compétition qu'on est choisi pour exécuter tel ou tel autre marché public. Alors ces gens-là, ils viennent et ils se complaisent à accepter des cadeaux empoisonnés. Moi, je dirais que ce sont des cadeaux empoisonnés. un clin d'œil à leur donner, c'est qu'ils devraient s'obtenir, n'est-ce pas, de s'impliquer dans ce genre de marché. Parce que c'est vraiment de la mafia, là. Et c'est traité avec un gouvernement criminel et illégitime. Et maintenant, de la page économie à la page politique, la contribution aux élections de 2020 se fait en violation de la loi. Une telle mesure de la contribution aux élections par la population devrait même être analysée par la Cour constitutionnelle d'après une opinion. Mais quoi qu'il en soit, la contribution se fera malgré une pauvreté croissante de grès ou de force. D'après un rapport de l'ONG, qui collabore avec les Nations Unies au Tchad, entière de la population burundaise a besoin d'une aide d'urgence. Alors, quel est le sentiment des Burundais concernés ? Plus que certains donnent des contributions pour d'autres situations. Selon l'ONG local par SEM, cette contribution est illégale. L'État devrait tenir compte de la situation financière des Burundais avant de demander cette contribution. On écoute Faustin Dekoumana, président du PARSEM. « Normalement, tout ce qui est de la contribution citoyenne, les impôts, les taxes, le budget, c'est du domaine de la loi. Quand il s'agit d'une perception non précise dans le domaine de la loi, ça devient un acte réglementaire en dehors du domaine de la loi. Je le dis comment. Et c'est le président de la République qui peut éditer en tel acte réglementaire. Et la Cour constitutionnelle doit l'analyser. Ça veut dire que les ordonnances ministérielles ne peuvent pas être réglementées en acte qui en dehors de la loi. Troisièmement, la gestion. Comment la gestion de cet argent sera organisée ? Le contrôle, le suivi. Parce qu'il y aura une cohabitation entre la perception classique à travers les impôts et les taxes, les contributions à travers les impôts et les taxes, et les contributions à travers le système spécial de perception. Comment est-ce qu'on va marier des systèmes ? Le système de contrôle et de suivi sera comment ? La capacité budgétaire. Nous, nous disons qu'à analyser la capacité budgétaire. Les élections étant une dépense de souveraineté, j'imagine qu'on ne peut pas manquer à provisionner annuellement 14 milliards pour élection. Il faut songer aussi à améliorer la gestion des finances publiques. Parce que beaucoup de fonds, il y a un manque à gagner au détournement, au marché public, aux exonérations, à l'archissement illicite, c'est le manque de stratégie, d'élargir progressivement la société fiscale, surtout des revenus qui ne sont pas taxés. J'imagine que la rigueur, la rationalité, si elle était là, on ne peut pas manquer à provisionner 14 milliards annuels pour financer le gouvernement et les élections. Quant aux citoyens, la populisation actuelle fait qu'aujourd'hui, la grande partie de la population rare est exclue complètement du circuit monétaire et financier. Il faut songer plutôt à améliorer les revenus. Parce qu'aujourd'hui, suite à certaines contributions qui sont exigées ici et là, les revenus provenant de la vente d'une partie de la production vivrière, elle-même qui ne suffit même pas au niveau de l'autoconsommation, ils sont obligés de vendre une partie pour subvenir à ces besoins, liés à ces contributions. Je crois que le gouvernement devrait penser aussi à faire des stratégies pour augmenter le revenu des citoyens. Quant à la volonté de la population, quand un gouvernement fait appel à la population pour contribuer ici et là, la population est obligée de répondre. Et surtout que la grande partie de la population ignore même la loi qui régit de tels actes. Surtout que même, il y a des gens qui sont frappés par la retention à la source. J'imagine que plutôt, il devait y avoir un débat sincère pour que cette manière de financer les élections puisse être partagée au niveau des idées. Ces contributions aux élections de 2020 viennent pour aggraver la situation de la population qui est affamée. Pour Emmanuel Hengouloutse, la population est appelée de contribuer que quand il y a des catastrophes naturelles, sinon elles seraient illégales. Encore une fois, suivez Emmanuel Hengouloutse. Il est très difficile d'attendre de bonnes choses ou des actions légitimes de la part de ce gouvernement, un gouvernement qui est mafieux. C'est étonnant que des investisseurs étrangers, qui normalement doivent être avertis, aguerris et suffisamment informés, se ruent vers ces marchés miniers alors qu'ils savent qu'ils vont traiter avec un gouvernement illégitime, un gouvernement criminel, un gouvernement mafieux. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est curieux qu'ils viennent et qu'ils contractent avec un gouvernement pareil. Deuxième chose, c'est aussi surprenant qu'ils puissent, n'est-ce pas, accepter des marchés. Alors qu'il n'y a pas eu de compétition, normalement, la loi sur les marchés publics, elle est connue. Lorsqu'on gère les choses de l'État, c'est par la compétition qu'on est choisi pour exécuter tel ou tel autre marché public. Alors ces gens-là, ils viennent et ils se complaisent à accepter des cadeaux empoisonnés. Moi, je dirais que ce sont des cadeaux empoisonnés. Un clin d'œil à leur donner, c'est qu'ils devraient s'abstenir, n'est-ce pas, de s'impliquer dans ce genre de marché parce que c'est vraiment de la mafia là et c'est traité avec un gouvernement criminel et illégitime. Nous vous rappelons que ces contributions forcées se font suite aux sanctions prises par l'Union européenne contre le pouvoir de Bujumbura. En d'autres termes, le pouvoir de Pierre Nourundidza a constaté que l'organisation des élections de 2020 sans cotisation forcée est impossible. Enfin, pour clore ce journal, la Cour pénale des terres et autres biens CNTB en sigle a rendu son jugement par rapport au conflit qui oppose la société privée CIS à Tibitoké commune Lugombo, complexe agro-industriel de Lugombo-Rugofam en sigle et d'État. Dans ce jugement, sur une superficie de 1 507 hectares, Lugofam ne va rester que 4 hectares. 200 hectares reviennent à la société de l'État en charge du traitement du coton Cogerco. Pascal Nguendakuriyeu, président de cette cour, dit que le reste de cette superficie va être discuté entre l'État et la Cogerco. L'objet du litige est concerné l'intérêt de 1 507 hectares. Alors, dans l'arrêt qui a été rendu, il a été précisé que la société Lugofam va garder uniquement 4 hectares pour qu'elle puisse continuer à mettre en œuvre son projet de la plante patchouli qui est utilisée pour la fabrication des parfums et des autres villes essentielles. L'État garde 1 503 hectares. Parmi les 1 503 hectares que nous venons d'attribuer à l'État du Burundi, il y a quelques 200 hectares qui sont exploités, 2 à 80 hectares qui sont exploités, qui couvrent les sites qui sont jusqu'à là exploités par la société Cogerco. Mais comme la société Cogerco est de la tuteur du ministère de l'Agriculture, et comme la société Cogerco est à 100% étatique, nous estimons que l'État et la Cogerco vont s'entendre sur la destination en ce qui concerne l'exploitation, donc de 1 503 hectares. Alors si je reviens sur les 4 hectares que nous venons d'attribuer à la société Cogerco, on les a d'abord délimités ou mesurées dans la partie droite de la route qui n'est vers la frontière et précisément au niveau des constructions qui habitent les usines. et en ce qui concerne d'autres constructions qui se trouvent en dehors de 4 hectares, nous avons précisé que ces dernières vont être démolies ou démontées par la société Rougofam sur ces frais et en dehors une semaine. Le directeur général de la société Rougofam Habonima Nachadrik dit n'avoir pas été au courant de ce jugement par rapport à ce procès, encore moins la copie de jugement. Il affirme avoir un titre de propriété et qu'il ne connaît même pas la partie de Monde Rès. Et voilà, c'est par ici que nous achevons ce journal. Je remercie l'équipe technique qui nous a tenus compagnie. Vous étiez avec Darlène Iracodé à la présentation. Je vous remercie.